Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode final de Luigi's Mansion 2 HD. Nous sommes à l'émission Bob Boss, attaque surprise. Précédemment nous avons découvert à l'émission d'avant Mario. Mario a été kidnappé par... c'est bizarre de dire ça comme ça, kidnappé par le roi Boo et enfermé dans un tableau. On a réussi à localiser le tableau de Mario. Notre objectif est donc d'aller le sauver et c'est parti pour ce combat de boss. Luigi, le roi Boo se trouve dans la salle de l'expo ferroviaire. Profite de l'effet de surprise et rentre sur place. Tu dois affronter le roi Boo pour sauver Mario. C'est parti ! Bon, j'espère que vous allez tous c'est tout très bien. Et c'est parti. Ah Luigi, tu tombes bien. Ça n'a pas été facile mais j'ai fini par y arriver. J'ai connecté le télépixelisateur à la caméra miniature de l'expo ferroviaire. Et le fameux signal paranormal que l'occultographe a détecté est toujours aussi puissant. Ça ne peut être que le roi Boo. Il n'a pas l'air décidé à quitter la pièce. Je pense qu'il prépare un gros coup. Et le connaissant, ça ne peut être qu'un mauvais coup. Oui, c'est sûr. Le moment est donc idéal pour passer à l'offensive. Nous bénéficierons de l'effet de surprise. Il n'aura aucune chance. Il ne s'attendra jamais à te voir sortir de cette caméra miniature. Là, c'est sûr. Tu es pris mon garçon. C'est maintenant ou jamais. Rends-toi sur place. Sauve Mario et profite-s'en. Capturez les robux. Bonne chance Luigi. Sois prudent. Bon, eh ben c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire à chaque fois en début d'épisode ? Voilà. Par rapport à l'épisode précédent, c'est le même jour mais un peu plus tard et je me suis lavé entre temps. Voilà. Donc j'ai ce t-shirt. Ça s'est marqué la chef. Oula, c'est moi. Voilà. Donc la chef, c'est moi. D'accord. C'est très joli. Eh ben nous y voilà. Et on est dans... On ne sait pas où on est. Alors, Mario était là. C'est très joli. On a des pions par ici. On a... Les ballons-là, il me semblait plus gros sur 3DS. Ok. Ah, et le château en carton, il est là. C'est vrai que maintenant, on s'en rend plus compte que c'est le carton. D'accord. Tu veux que je passe quoi ? On va faire ça. Et c'est parti. Combat contre The Roi Boo. Donc, on fait apparaître l'avant d'une sorte de train qui démarre. Attention. Ah oui, la porte est encore ouverte. Eh oui, c'est... C'est de l'ex-clu, voir première. Coucou. Vous êtes un bout ? Moi, surprise. Je n'ai pas le temps de lire. Là, il y en a 5. Il devient gros. Il devient très très gros, le monsieur. Il... 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 Gros gros. Eh ben non. Alors, l'asperge, je ne dis pas bonjour à Maxibou. Je suis super balèze d'abord et je vais très dur en Maxibou. Ah, d'accord. Je vais faire agresser d'entrée de jeu. Reprenez l'avantage et... Je ne sais pas. Ouais, oui, je coupe comme ça, mais je vais voir ce qu'il y avait écrit. Reprenez l'avantage et échappez-vous. Bon ben, c'est parti. En pénétrant dans le cœur de... D'accord, oui. Eh ben, Maxibou. Ben, voici Maxibou. Et après, ben, le but, c'est simplement... Oh là, non. Là, c'est trop tard. J'essaie de tirer sa... Sa langue et de espérer le diviser. On va juste faire un peu gaffe par contre. Alors, on va essayer de faire très gaffe. Ok. Ok. Hop là. Ah, je l'ai pas eu. Alors, oui, c'est pas facile. Ah, ça va. Il paraissait tellement plus gros. En fait, bon, je suis une de s'agite que j'ai juste à chaque fois faire des comparaisons avec la 3DX, mais... Ah, j'ai ma fait. Mais il paraissait tellement plus gros sur... La version 3DX. Pas grave. Faut juste avoir le coup de main. C'est comme ça, par contre, si on attaque, elle fait un peu mal et elle fait peur. Il y a un autre château au fond, à droite. Ah, mais ça va, je vais faire ça. Ah, mais il suffit de le regarder. D'accord. Ah oui, non, mais pour que ça marche, il faut qu'il fonce vers ça. J'avais oublié. Alors, ok. Mais pas qu'il me... Il arrive à me prendre des dégâts. Ah ! Non. Tu peux pas. Ouais, j'en sais pas. J'avais pas qu'on pouvait flasher Maxibou. Ok. On va se préparer à l'attraper. Hop là. Non. Il faut le timing. Mais je l'ai jamais le timing. Ah, les tapes ici. Il a... Oh, j'ai... Super Strike. Oh, ok. Une dune dune. Et après, ben... Je crois qu'il faut juste aspirer. Non, il faut pas juste aspirer. Ok. Ok. Non, non, non. Là, on est eu qu'un seul. Et regardez tout ce qu'il y a. Je sais pas. Il y en a deux, quatre, six, huit. Il y en a... Ouais, huit, je crois. Ou dix. Deux, quatre, six, huit, dix. On en a dix. Sinon, on en manque neuf. Ah oui, mais il a essayé de m'agresser. Moi, je cours partout. Il faut peut-être la... Ah, mais ils sont là ! Mais fallait... D'accord. J'avais totalement oublié cette partie-là du boss. Il préchante un peu, là. Non. Pas grave. On commence à avoir le pattern. Alors, euh... Oui. Là, j'étais un peu... Un peu coincé, à vrai dire. Tape, 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 tape. Il a tapé. Non. Peut-être qu'il faut vraiment que je vise le... J'allais dire, le côté du rebord. J'ai une rêve avec un ami. Ce mot n'existe pas, d'accord ? Je préfère le préciser. Ok, on l'a eu. Alors, en fait, je fais ça pour viser. Mais, euh... Oui. À un moment donné, il faudra viser. Parce qu'il y en aura tellement. Aïeux. On avance. Il en manque 6. Je dis qu'il en manque 6, mais je peux clairement faire ça. Oh, 5. Non. Il a rebondi. C'est pas grave. Hum... Waouh ! Mais quand je vous dis que quand on a le timing, on l'a. Alors, par contre, je veux, s'il te plaît, en attraper un. J'arrive. Voilà, on a un au moins. Il en manque 3. Les combats de boss, souvent, ne sont pas extrêmement longs. Il faut remarquer. Ok. Ah, dommage. Allez, tape ici, tape ici, tape ici, tape ici. Hop là. Ça s'appelle le... Je crois que j'étais un tout petit peu large. J'en profiter. J'enlève la cam de zoom. Waouh ! Tout va bien. Ouais, non. Je suis un peu foutu, là, je crois. Bon, ben, tape ici, puis c'est tout. Hum hum. Oh, il a... D'accord. Il a réussi à esquiver l'attaque. Tape, 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 tape. Hop là. Il est pas de plus en plus rapide, le train. Oh, regardez, ça, ça, c'est vraiment, j'ai pas eu de chance. Je vais serre. Ok. Ok. Alors... Oh là, je peux pas louper. Ok. Ok, le dernier. Je sais pas où il est. Normalement, il peut plus se transformer quand il est seul. Je vais le trouver. Ok. Bah, je crois qu'on est bon. Hum, hum. Eh bien, je crois qu'on a réussi à reprendre l'avantage. C'est très clair. Hum, hum. Une chose est sûre, Luigi. Le fantôme que tu as planté n'était pas le roi Bou. Ça, non. Nous voulions le prendre par surprise, mais en fait, c'est nous qui avons été surpris. Enfin, il semble que tu sois sorti indemne de cette embuscade. Joli travail. Marion n'était pas là, n'est-ce pas ? Ne t'en fais pas, nous finirons bien par le retrouver. Pour le moment, tu devrais rentrer te reposer. Attention, au départ. Très bien. Eh bien... Hum, hum. Il est là, content. Ça sera l'épisode le plus court du let's play, si j'arrête maintenant, vous savez. Ok. Ouais, deux étoiles, 80. Hum, il faut que je prenne une décision maintenant. Est-ce qu'on fait la mission d'après ou non ? J'ai bien envie que ça soit le sujet d'un épisode de la mission d'après, je vous avoue. Mais après, peut-être que ça se fait en 20 minutes. Hum. Qu'est-ce que je fais ? Hum, hum. Hum, hum. Louis, je dis, tu vas bien, mon garçon ? Oui, logique. C'est la chose la plus logique que j'ai vue. Je crois, déjà, on va faire un petit bilan de ce qu'on a et je verrai. Tu n'arrives pas à y croire, le roi Boo s'est joué de nous. J'aurais dû me douter que c'était un piège. Je suppose qu'il a réussi à pirater mon système de surveillance. Il aura modifié l'image pour t'attirer là-bas. Et on s'est jeté droit dans la gueule du goût. Je t'avais bien dit que les bousses pouvaient être de véritables fauteurs de troubles. Bref, en tout cas, ceux-là ne sont pas prêts de revenir nous embêter. Comme ils étaient prisonniers à l'intérieur du train, je peux les télépixelliser tous ensemble. Tous les voyageurs ont gagné un aller simple pour la chambre forte. Mais l'heure n'est pas à la rigolade. Nous n'aurons pas de ripi tant que le rabou sera libre. Je me demande comment il a fait pour s'échapper de ce tableau. Il n'aurait peut-être pas dû le vendre lors de mon dernier vide-grenier. Ah, c'est là où il dit. Je savais qu'il disait l'info, mais je ne savais plus du tout. Pour illustrer, c'est intéressant à noter. Bref. Propose-toi un peu, mais pas trop longtemps. Ton frère compte sur ton garçon. Attaque surprise. Ah là, j'imagine qu'on a le bout. Chaos paranormal. Très bien. Je reçois des signaux étranges en provenance de la terrasse. J'aimerais que tu te rendes sur place pour voir ce qu'il se passe. Très bien, très bien. On va faire un tour dans la chambre forte. Et je pense que... Je verrai. Je verrai. On va faire un bilan un peu avant... Par rapport à l'endroit où on est, en fait. Conteneur de fantômes. Alors, oui, conteneur de fantômes, on a... Je suis mis 700 ou... Ce qui est pas mal. Globalement, ben... Je crois qu'on a tout le monde. Ah, tiens, lui, il est nouveau. Encore normal, le Pokédoule est un fantôme très calin. Maintenant, il est toujours... Ça, on l'avait lu. Je vous le rappelle. Est-ce que quelqu'un est rentré ? C'est toujours la question. Ça a l'air d'être ok. Celle-là, je me rappelle qu'on avait lu. Lui, je ne sais pas. Malgré ses 8 repas quotidiens, oui. Qui en a pas lu ? Ah, peut-être ce genre de Pokémon. Ok. Pokémon. Pardon. Ouais, j'ai dit ça. Ce genre de Pokémon. La plus grosse prise ne faut... Mais c'est-à-dire plus grosse prise ? J'arrive pas à comprendre cette histoire de grosse prise. Parce qu'il y a différents types de fantômes. Par exemple, il y a plusieurs super sacripons. Bon. Les cristaux de la mine peuvent changer le sacripon. Le plus inoffensif, embête sauvage assoiffé de sang. Surtout, ne les laisse jamais d'objets contendants à leur portée. Oh, voilà. J'essaie encore de faire comprendre à ceux-ci que mes assistaux ne sont pas comestibles. D'accord. Ces cache-clasheurs d'élite sont très difficiles à amadouer. Bien sûr, un coup de spectroflage bien ajusté suffit généralement à les rendre plus coopératifs. Voilà un qui fait peur qui fait plus que peur. Ah, voilà. Les étranges marques qui couvrent son corps sont inquiétantes. J'espère qu'il n'est pas contagieux. Les projections des super gobeurs sont dangereuses. On le sait. Mais savais-tu qu'elles faisaient un très bon engrais ? Mais, oula, le mot, je ne vous connais pas. Mes ficus, mais oui, mes ficus, ça c'est comme ça. Sont absolument ravis. Ok, bon, là on a eu le premier, le deuxième, le troisième. Le manche d'esprit chronique. C'est accompagné d'une véritable armée, lui répondant du Ticotac, que ce manche d'esprit a défendu son fragment de la Lune Noire lors de la grande bataille de l'horloge. C'est vrai, je me rappelle très bien. Le manche d'esprit glacial. Sous la forme d'un monstre de glace, ce manche d'esprit voulait s'enfoncer dans les galeries de la mine, pour protéger son fragment. Par chance, tu ne t'es pas laissé refroidir. Cérébrus antique, je crois qu'on l'avait lu. Euh, oui. Cérébrus, un Cérébrus, ça va. Un super Cérébrus, bonjour les dégâts. La Ticinésie, c'est bien joli, mais ça met un bazar fou dans toutes les pièces. Certainement. Le Pogdoul. Pourquoi il est en point d'interrogation ? Il est trop mignon, pas vrai ? Notre Ectochien préféré nous a fait vivre bien des aventures, dont on serait volontiers passé. Au fond, je crois qu'on cherche juste à remettre. Il est vraiment dans une catégorie spéciale, l'Ectochien, c'est marrant. Et après, j'ai un peu touché à tout hanté, mais je n'ai pas un rendu d'Ectochien pratiquement intenable. Ah, d'accord. C'est intéressant. Là, par exemple, on lit les infos comme ça. C'est pour la fin, évidemment. Vous lisez avec moi si vous le souhaitez. Mais ça donne des infos, mais moi, bon, voilà. C'est que Tectochien, géant, a beau lécher tout ce qui se passe à sa portée, je ne peux pas m'empêcher de l'apprécier tant qu'il me rappelle ma grand-mère. Méta, le Méta-Cérébrus, ce fantôme a l'intelligence hors du commun, le plus évolué des Cérébrus. Il attend patiemment au sommet de la tour qu'un aventurier téméraire ose venir le défier. Ils ont tous des noms, le Purchidé. Ce qui fait peur est un grand timide, mais il n'hésite pas à employer les grands moyens pour séduire l'élu de son cœur. Le Sacroco, ce Sacrébrus a beau avoir la peau dure, il est terrorisé à l'idée de finir un jour en 5 à main ou en bagage de luxe. On a fait le tour. On n'a pas tous les fonds. Ah oui, d'accord, ok. Le 100% de la tour hantée, un jour. Les gemmes, pour faire un bilan, il en manque beaucoup dans le manoir du désespoir. Il en manque deux dans la tour des détours, deux dans le pendularium. Ah ouais ! Eh ben, on en a beaucoup loupé dans la mine des mystères. Regarde, ok, mon téléphone. Peut-être qu'on peut s'en appeler. C'est des Saphir. Et la maison des collections, on manque deux. Lémoration, bon. Que demande le peuple ? La boîte, elle vous ouvre ? Regardez-moi ce bordel ! Bon. Hum. Bon. Alors Luigi, où veux-tu aller ? On va faire un truc. Je vais faire une petite ellipse et... Et vous allez voir si c'est la fin de la vidéo ou non. Bon, j'ai pris ma décision. On va s'arrêter là pour cet épisode 18, je crois, de Luigi's Mansion 2 HD. Hélas, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la vraie fin. Mais peut-être plus tard, dans le let's play, tous ces bois à capturer. Il faut le trouver le bout de la prochaine mission KO Paranormal. Bon. On se retrouve dans quelques jours. Je crois, vendredi. Que ce soit mercredi ou vendredi, 17h, pour la suite des événements. Et voilà. J'espère que ce let's play vous plaît toujours autant. Ce jeu est fou quand même. Je trouve qu'il y a tellement de changements de situation, de plein 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 de choses. Bon. J'aime beaucoup le jeu. Je crois que ça se voit. Bon. Merci à vous. Et moi, je vous dis tchao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501